bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien pour ma part ça fait un petit moment que je n'ai pas pris le temps de filmer mais voilà par moments les aléas de la vie font que c'est pas toujours facile toujours est il qu'on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo une semaine dans notre assiette spéciale robot notamment cookies au maj mix voilà pour rappel mes menus mes recettes sont pour notre famille qui est composé de deux adultes et quatre enfants donc donc voilà je vous laisse avec la suite en images on commence cette vidéo par le repas du jeudi soir j'ai fait une soupe de légumes avec des poireaux pommes de terre carottes céleri navet enfin voilà des légumes qui réconfortent surtout en cette période un petit peu un petit peu fraîche j'ai coupé mes légumes assez grossièrement et je les ai mis dans le bol de mon cook expert j'ai assaisonné avec un petit peu d'huile d'olive du poivre et des herbes de provence ensuite j'ai recouvert le tout d'un litre et demi d'eau et j'ai sélectionné le mode soupe moulinée voilà le programme dure 30 minutes pendant ce temps j'ai préparé ma salade de pois chiches donc pour cela j'ai réalisé une vinaigrette toute simple voilà avec moutarde huile d'olive un filet de velours de vinaigre balsamique et voilà avec sel poivre et j'ai terminé par un mélange spécial salade j'ai pour habitude d'allonger toutes mes vinaigrettes avec un petit peu d'eau et pour accompagner la salade de pois chiches c'était une tranche de jambon de poulet et pour le dessert un yaourt à la vanille pour vendredi j'avais un rendez vous médical très tôt le matin du coup en sortant je suis passé à la boulangerie et j'ai pris quelques viennoiseries les enfants étaient vraiment ravis d'ailleurs pas que les enfants et voilà on a accompagné ça avec un jus de fruits et bien sûr mon café pour le repas du midi comme très souvent à la maison le vendredi ces poissons donc là j'avais fait un filet de flétan et c'était vraiment un très beau filet puisqu'il pesait à peu près 1 kg donc il prenait tout mon plat j'ai coupé quelques carottes échalotes un citron et un petit morceau de gingembre je trouve que le gingembre associé au citron se marie vraiment très bien avec le poisson enfin voilà moi franchement j'adore ensuite j'ai ajouté un petit filet d'huile d'olive un bouquet garni sel poivre et je l'ai recouvert d'un litre d'eau et c'était parti pour 45 minutes au four à 180 degrés je passe à la cuisson de mon riz donc pour cela j'utilise mon cuiseur à riz systema voilà il est pratique il passe au micro ondes je viens réaliser une mayonnaise des plus classiques avec une cuillère à café de moutarde un jaune d'oeuf une fois que mon robot est en fonction j'ajoute peu à peu l'huile de fleur de colza je viens maintenant garnir mes avocats avec la mayonnaise et pour les crevettes je les dresse simplement dans un plat j'ajoute le jus d'un citron et un petit peu de persil voilà notre entrée pour ce midi toute simple mais vraiment délicieuse la cuisson de mon poisson est terminée il ne reste plus qu'à passer à table pour le dessert c'était de clémentine corse pour vendredi soir en entrée nous avions de la feuille de chêne et quelques tranches de tomates et avec ça une soupe de poisson certes toutes faites mais vraiment très très bonne on l'a agrémenté de quelques croutons et d'une cuillère à café de rouille pour le dessert c'était une compote pomme châtaigne pour le petit déjeuner du samedi matin deux biscottes tartinées de confiture à la myrtille une salade de fruits et bien entendu un café noir on passe au repas du samedi midi donc là pour l'entrée j'avais fait une salade composée donc avec le riz qui me restait de la veille un petit peu de feuilles de chêne du maïs tomates des échalotes et un petit peu de haricots verts et j'y ai ajouté un mélange de graines donc de tournesol courge et des pignons de pain Ensuite je suis passé à la préparation de mon plat donc j'ai épluché deux oignons quelques courgettes et je suis venu tout simplement les couper en rondelles à l'aide de mon robot j'ai fait revenir mes oignons dans mon cook et au mode doré ensuite j'ai ajouté mes courgettes quelques brins de romarin des feuilles de laurier ainsi que deux cubes fait maison d'une précédente préparation et j'ai lancé le mode sous pression pendant quatre minutes Dans une poêle légèrement huilée j'ai fait cuire ma viande donc là c'était de la basse côte de bœuf et pour le dessert une grappe de raisins de muscat noir et une clémentine Samedi soir c'était pizza maison enfin en partie puisque pour la pâte je ne l'ai pas faite moi-même voilà depuis quelques temps j'achète celle-ci donc croustie pâte ce que j'aime bien c'est que la sauce est vendue avec et franchement elle est plutôt bonne donc j'étale un petit peu plus ma pâte au rouleau voilà j'ajoute simplement la sauce du jambon et des champignons qu'il me restait d'une poêlée que j'avais fait deux jours avant un peu de gruyère sur le dessus et la première pizza est prête pour la seconde pizza c'était une moitié mozzarella et l'autre moitié fromage de chèvre pour accompagner nos pizzas on a mangé le reste de salade du midi et pour le dessert une simple pomme pelée et coupée de cette façon saupoudrée d'un petit peu de cannelle pour le petit déjeuner du lundi matin un kiwi inscrire mon café pour le repas du lundi midi j'ai préparé un mijoté de légumes au cookéo donc là j'ai mis plusieurs légumes carottes courgettes poivrons du navet voilà je crois qu'il y avait voilà des oignons tomates j'ai mis tout ça dans mon cookéo ensuite à part j'ai préparé une petite sauce tomate j'ai mis deux coulis de tomates allongé d'un litre d'eau ensuite j'ai assaisonné avec huile d'olive poivre et herbes de provence et enfin j'ai ajouté un petit peu d'olive verte j'ai mis tout ça dans mon cookéo cuisson sous pression pendant quatre minutes pour accompagner ce plat j'ai tout simplement fait des petites perles à la casserole pour le dessert du jour c'était un café gourmand donc pour ça j'ai fait des muffins au chocolat je vous laisse mettre sur pause si vous voulez noter la recette dans un premier temps je viens faire fondre mon chocolat et mon beurre pendant deux minutes vitesse 3 à 70 degrés ensuite j'ajoute tout simplement le reste de mes ingrédients et je viens mélanger tout ça pendant une minute 30 vitesse 3 dans mon moule à muffins je viens insérer des petites caissettes celles ci sont très bien voilà je les achète chez audio je verse ma pâte et c'est parti pour 17 minutes de cuisson au cake factory sur le mode gâteau individuel avec les 50 g de chocolat qu'il me reste je viens faire un petit chocolat chaud à la cannelle puisque bien sûr les enfants ne prennent pas de café je prépare une petite chantilly rapide avec bien sûr de la crème entière et un petit peu de sucre vanillé voilà notre café gourmand moi j'ai saupoudré un petit peu notre chantilly avec un peu de cacao j'ai accompagné ça avec une compotée de bananes et bien sûr le muffin au chocolat pour le repas du soir un repas des plus basiques j'ai simplement réalisé une petite salade de carottes et avec ça j'ai fait un bouillon de vermicelles et j'ai accompagné ma salade avec des sardines grillées au citron pour le dessert j'ai fait griller deux tranches de pain de mie avec un fromage samouré pour le petit déjeuner du mardi matin j'ai fait des pancakes là encore je vous laisse mettre sur pause si vous voulez noter la recette à noter que je prends soin d'ajouter le lait peu à peu par le couvercle voilà de cette façon ça évite d'avoir des grumeaux et on obtient une pâte beaucoup plus jolie et bien sûr on n'oublie pas le sirop d'érable pour l'entrée du mardi midi vraiment encore une fois très simple simplement des betteraves du maïs et et le mélange de graines que je vous ai déjà présenté et pour le plat un one pot de pasta d'un de courgettes et curie là j'ai mis tous mes ingrédients dans mon cook et eau ensuite j'ai ajouté la crème d'avoine et enfin j'ai ajouté l'eau jusqu'à recouvrir la totalité de mes ingrédients et pour la cuisson c'est 3 minutes sous pression pour mardi soir j'ai fait des oeufs cocottes en yaourtière et des légumes rôtis alors pour les légumes rôtis j'ai coupé des patates douces des pommes de terre que j'ai assaisonnées avec paprika sel poivre et herbes de provence et 45 minutes au four à 190 degrés pour les oeufs cocottes les images parlent d'elles-mêmes voilà j'ai mis 2 oeufs, une cuillère à café de crème, quelques allumettes de bacon et saupoudré de parmesan sur programme 5 pendant 12 minutes pour ce soir pas de dessert en revanche une infusion comme tous les soirs et en ce moment je prends celle-ci voilà je l'aime beaucoup elle a des saveurs un petit peu hivernal avec des notes de cannelle orange vanille en fait voilà franchement elle est super bonne et j'accompagne régulièrement mes infusions avec un carré de chocolat noir là pour ce soir c'était chocolat noir à la fleur de sel on passe au mercredi matin donc pour le petit déjeuner c'était du muesli avec une poire et comme d'habitude mon café pour le repas du mercredi midi il me fallait quelques herbes aromatiques donc je suis allée en chercher dans mon jardin il me fallait notamment de la ciboulette, de la menthe et quelques brins de romarin direction la cuisine pour la préparation du repas donc là j'ai préparé une salade coleslaw j'ai mis 2 grosses cuillères de fromage blanc un filet d'huile d'olive du vinaigre de cidre le jus d'un citron salé, poivré et bien sûr un petit peu de ciboulette une fois la sauce bien mélangée il ne me restait plus qu'à ajouter bien sûr les carottes râpées et le chou blanc voilà pour notre entrée on passe maintenant à la réalisation du plat donc là j'ai fait des escalopes panées voilà tout simplement avec farine, oeufs battus et bien sûr de la chapelure pour accompagner nos escalopes j'avais tout simplement fait des haricots verts à l'ail pour le dessert il me restait du fromage blanc donc j'ai ajouté quelques petites framboises et bien sûr un petit peu de menthe on passe au dernier repas de cette vidéo donc voilà vous avez l'habitude maintenant le soir à la maison c'est assez simple là j'avais pris des tartines de pain de seigle j'ai ajouté un petit peu de coulis de tomates et sur le dessus un petit peu de fromage j'ai mis mozzarella, chèvre et du roquefort bien sûr pour accompagner cette tartine j'ai fait une salade composée avec le reste de choux carottes du midi et un petit peu voilà de céleri, de noix enfin voilà et pour le dessert j'ai préparé des pommes au four à la cannelle voilà cette vidéo se termine j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné quelques petites idées de menus, de recettes j'espère très prochainement refaire d'autres vidéos de ce genre d'ailleurs j'ai en tête une vidéo sur des cookies de façon meal prep ou batch cooking donc normalement vous retrouverez cette vidéo très bientôt sur ma chaîne en attendant moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz